Salut à toutes et à tous, je suis Mathieu de Restez Connecté et on est là pour une nouvelle vidéo, une vidéo qu'on a préparée, qu'on avait en tête depuis un bon petit moment avec Jason, mon ami. Salut Jason. Salut Mathieu, salut à tous. Et cette fameuse vidéo dont on vous parle aujourd'hui, c'est, vous l'aurez vu dans le titre en bas, test de Continuum. Alors, on a volontairement et involontairement attendu autant de temps pour vous préposer un test de Continuum. Volontairement parce qu'en fait, on savait qu'à chaque fois qu'on lance quelque chose, que la majorité des acteurs de la tech lancent un truc aussi important que les Continuum, par exemple, ça demande un peu de temps d'adaptation, notamment quand on a besoin des développeurs pour pouvoir avoir du contenu. Et donc, du coup, on a voulu laisser le temps à Microsoft de se préparer et involontairement parce que surtout, on a eu des produits entre temps et qu'il a fallu plutôt faire d'autres vidéos. Donc, ce n'était pas notre priorité. Mais aujourd'hui, on est en mai et en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, Jason, tu vas nous dire, vu que c'est toi qui as le Lumia 950 XL, rapidement d'abord ce que c'est Continuum en quelques mots. Alors, Continuum, c'est la promesse d'avoir un PC d'appoint sur son téléphone et qu'on puisse connecter à n'importe quel écran et avoir son contenu et ses applications sur un grand écran. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Une promesse qui est traduite par une vidéo. Donc, je vous propose de regarder rapidement pour voir à peu près où vous voulez aller Microsoft. Microsoft. Sous-titrage ST' 501 Une bien belle promesse, c'est un peu un fantasme de geek d'avoir notre téléphone qui devient cet ordinateur. Il y a beaucoup de constructeurs qui se sont tentés juste avant. Jason, tu peux nous en citer quelques-uns ? Il y avait Motorola qui avait tenté il y a quand même quelques années avec le Moto Atrix qui permettait de transformer son téléphone en véritable laptop. Il y avait également Asus avec le Padphone qui permettait de brancher son téléphone et de le transformer carrément en tablette, en PC d'appoint, PC portable d'appoint. Donc oui, il y avait pas mal de constructeurs et aussi de logiciels. Oui, et concepteurs d'OS comme Ubuntu, qui nous promettait aussi également qu'il y ait un peu plus la même approche que Continuum. C'était, on branchait un téléphone et on avait une version complète de Ubuntu. Donc voilà. Alors, on a vu la belle vidéo là. À quoi ça ressemble la réalité ? Montre-nous rapidement. La réalité, du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Là, actuellement, on voit ce qui s'affiche lorsque je branche Continuum, le dock Continuum avec mon téléphone. Donc on a un joli bureau vide. Il n'y a pas de raccourci d'application. Il faut savoir qu'on ne peut pas paramétrer vraiment l'affichage du bureau. On a un fond d'écran par défaut. On pourrait changer, mais il n'y a pas de clé. En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça ressemble à ce qu'on a sur un PC, mais en même temps, on ne peut pas faire tout comme ce qu'on a sur le PC. Ça ressemble, mais en même temps, ce n'est pas la vérité. Ça ressemble à une illusion en fait. Ça serait une illusion de Microsoft. Du coup, on retrouve en fait une interface stimulée à ce qu'on a avec Windows 10. Comme tu l'as dit, on en retrouve une barre de charme en bas, une barre de tâches où il y a la possibilité d'avoir un raccourci qui permet d'accéder à des bureaux différents, ce qui sert un petit peu à rien sur Continuum. On a également un bouton pour une recherche rapide qui ouvre au Cortana. Bon, ça sert un peu, ça peut servir ça. Par contre, on a un bouton retour. D'accord. On va savoir pourquoi. Un bouton de démarrer aussi. Et surtout, un bouton paramètre qui permet d'accéder en fait à ces notifications, pas nos notifications plutôt. D'accord. Premier bon point déjà qu'on peut peut-être dire, c'est que malgré qu'on ait transformé, donc notre téléphone en PC d'appoint, notre téléphone reste disponible. Oui, tout à fait. On peut utiliser le téléphone, même lorsqu'il est connecté avec le doc. On peut consulter ses mails, répondre à des SMS et même appeler avec, il n'y aura pas de problème. C'est deux choses indépendantes. C'est pour ça que Continuum nécessite un processeur, entre guillemets, au diem, puisque seul le Snapdragon 808 et 850 sont pris en charge pour cette fonctionnalité. Donc Jason, sans plus tarder, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet est-ce qu'on a bien fait d'attendre ou pas ? Est-ce que ça y est, on a une flopée d'applications ou est-ce que c'est un peu comme à l'image de Windows 10 mobile, le désert ? Comme tu l'avais dit, on a attendu justement pour laisser le temps à Microsoft et aux développeurs de faire des applications compatibles Continuum. Et là, j'ai appuyé son bouton démarrer. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a pas mal d'applications qui sont griseilles, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas compatibles. Donc là, il y a par exemple une application qui s'appelle Remote Desktop qui n'est pas compatible. L'application podcast de Microsoft n'est pas compatible Continuum. À la limite, ça, ça peut se comprendre. Nengag, c'est pas l'application officielle du site, mais n'est pas compatible. Et surtout, VLC. L'application VLC n'est pas compatible Continuum. Cette application-là aurait vraiment tout son sens pour Continuum, puisqu'on pourrait regarder n'importe quelle vidéo sur un grand écran. Mais bon, il faut savoir qu'il y a une alternative, c'est l'application multiplieure de lecteur de médias, je veux dire, de Microsoft, qui permet de voir des vidéos en grand écran. Par contre, malheureusement, il ne prend pas en charge tous les codecs, contrairement à VLC. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est qu'en regardant un petit peu sur le web en préparant cette vidéo, on a vu qu'il y a… Je suis tombé sur un article de Cine de France qui date du 17 février 2016 et on a eu seulement plus de 50 applications compatibles. Je ne sais pas si on doit le prendre de manière optimiste ou négative, mais moi, ça me fait un petit peu peur, ça me fait un peu triste. Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu dans le store de Windows Mobile, il n'y a pas de… Enfin, tu ne vois pas de catégorie. Alors, tu m'as dit que tu en avais vu une, c'est ça ? Oui, ben attends. Si tu veux regarder rapidement, tu… Là, j'ai lancé une application. L'application ultime, je pense, qui est The Feature Application de Continuum, c'est Solitaire. D'accord. Il faut savoir qu'il y a juste un jeu de Microsoft qui est compatible, c'est un petit peu dommage. D'accord. Il n'est pas compatible, mais Solitaire, lui, est compatible. Vous pourrez jouer au Solitaire sur votre croix de calé normal sans problème. Tu m'avais montré une autre application comme malheureusement on a un peu pris par le temps. C'était laquelle que tu avais eu ? L'autre application, c'est… Attention, je vais la lancer tout simplement. Vas-y, lance-la et on continuera en même temps pendant que tu la lances. En plus, c'est un jeu de RPG, donc c'est DarkSoon Chronicle. D'accord. Il est compatible, du coup, vous pourrez le jouer sur votre grand écran et surtout, si vous branchez un clavier et une souris, ils seront pris en charge. D'accord. Ok. Un clavier, un clavier, un clavier, un clavier, même Bluetooth, c'est ça qui est bien. Le pavé directionnel est pris en charge, l'espace aussi. Et du coup, tu vois, pendant qu'on discutait, je regardais un peu la liste des applications compatibles et honnêtement, il y a plein de trucs qui ne servent à rien, je trouve, par exemple, comme Uber. Je ne vois personne chercher un Uber avec Continuum. Fitbit, pareil, la même chose. Il y a pas mal d'applications qui ne servent vraiment à rien. Le gestionnaire de mots de passe, one password. Alors, c'est bien quand ça l'est parce qu'on ne va pas cracher sur la soupe. Je pense que le mieux, ce serait que tout le catalogue soit compatible. mais effectivement, c'est un peu maigre. Moi, ce que je regarde qui pourrait sembler intéressant, c'est le Eurosport.com, l'application des Diosports, s'il y a aussi un peu de retransmission sportive. Ça peut être intéressant, mais je n'en suis pas sûr. Il y a un mini qui est compatible. Oui, mais ça, c'est pareil. C'est des choses dont on pourrait se passer puisque Microsoft Edge, le navigateur, lui, est compatible. Oui. Ça, c'est dommage. Il y a un autre MyTube qui est compatible. Tu me l'avais dit, Mathieu. Et en fait, on a testé. Ça marche. Oui, ça marche bien. Du coup, ça ne peut pas lier l'absence d'application YouTube. Donc, on peut regarder sur sa télé, en grand écran YouTube grâce à MyTube. Sinon, par défaut, on peut également regarder depuis le navigateur Microsoft Edge. Oui. On peut passer par plein de services qu'on aimerait avoir sur des applications, mais via un navigateur Microsoft Edge. Donc, tout n'est pas négatif. On regrette juste que, par exemple, des applications telles que Netflix qui sont depuis janvier 2016 annoncées comme bientôt compatibles, qu'ils ne sont toujours pas. VLC Player, ça ne marchait rien, c'est ça ? VLC Player, non, justement, non. Il n'est pas encore compatible. Mais ils ont annoncé avril. Il est ennemi. Il y a plein d'applications qui sont annoncées comme Plex aussi également, cette fameuse application de gestion de médias qui est vraiment géniale et qui mériterait d'être compatible et qui ferait sens sur Continuum qui n'est pas compatible. Donc, voilà. En gros, ce qu'il en est, c'est que depuis janvier où il y a eu toutes ces annonces, il n'y a rien qui a bougé. C'est ça qui est un petit peu triste et qu'au final, j'ai l'impression que depuis que j'étais passé ce Lumia 950 avec tout Continuum et tout, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. Du coup, en plus, toi, tu t'en sers ou pas ? Continuum, je ne m'en suis servi que trois fois. En comptant ce soir ? Et là, c'est la troisième fois. Voilà, d'accord. Ok. Donc, pour vous faire une vidéo, peut-être une fois par curiosité. Mais en fait, je trouverais que l'application aurait tout son sens pour montrer des photos de famille ou des vidéos à de la famille justement. Mais tu imagines ? Ce qui est triste, c'est que toute cette usine à gaz la mettre en place pour montrer une photo. Tu vois ? Oui, mais tu vois, j'ai ma télé. Lorsque je branche des clés USB dessus, c'est un peu galère pour montrer des vidéos. Ça prend du temps à charger. Donc, du coup, avec Continuum, c'est plus rapide. Avec les nouvelles télés, les clés Chromecast et tout. Je veux dire, et puis, il faut voir le prix que ça coûte. C'est-à-dire que nous, on a eu le matos parce que Microsoft nous l'a passé pour qu'on teste. Mais les gens qui doivent acheter ça, ça coûte cher. Au début, ils les donnaient, mais à un moment ou à un autre, ils vont arrêter de les donner parce qu'il va falloir les vendre. Peut-être qu'ils vont devoir les écouler parce qu'ils ne vendent plus de lumière. Oui, mais j'imagine, enfin, j'espère pour les gens qui ont acheté Continuum que s'ils changent de main, s'ils prennent le fameux Surface Phone qui est annoncé, qui est dans les rumeurs et qui est des rumeurs persistantes comme quoi on aura un Surface Phone, j'espère que le boîtier Continuum, il sera compatible parce qu'avoir un boîtier pour un type de téléphone puisque 950 n'est pas compatible. Je pense que là, il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas du tout contents qui vont... Oui, qui vont se pas. Et surtout, Microsoft a fait déjà le coup avec Windows 10. Certains mobiles qui étaient Windows 8 ne pouvaient pas passer au Windows 10. Ça a fait pas mal des mules. S'ils font encore une fois avec la Surface Phone, là, ça reste encore de faire pas mal des mules et ça reste de couper tous les inflexions qu'il y avait, les rares Windows Phone, Fun, voilà. On en discutait tous les deux. Moi, pour l'instant, la véritable application qui, pour moi, prend tout son sens, avec Continuum, c'est Skype. Moi, je n'ai pas de Smart TV, je n'ai pas de webcam, Android TV, je n'ai pas de webcam dessus. C'est vrai que me poser devant mon ordinateur pour faire une visioconférence avec ma famille qui est à l'étranger, ça... J'aimerais le faire depuis ma télé, mais simplement, tu vois, arriver, tac, mettre mon Skype avec une webcam et tac, tout de suite, tu vois, que j'appelle ma famille comme si je faisais un peu un changement de chaîne. Tu vois, aussi simplement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me démange. Alors, je sais qu'il y a une solution qui s'appelle la Xbox One, mais qui reste un peu chère quand même pour juste cette fonctionnalité. Donc, je passerai mon tour. Mais très clairement, on sent que c'est un peu Windows... Enfin, que Continuum est un peu à l'image de Windows 10 Mobile, c'est-à-dire un peu à l'arrêt, un peu à l'état de mort subite. Et c'est ce qu'on disait en discutant en off tous les deux tout à l'heure. C'est dommage qu'à la bulle de la conférence développeur de Microsoft, ils n'aient pas eu l'idée de mettre une petite fonctionnalité, mais genre un truc même pourri, tu vois. Mais ne serait-ce que pour dire, les mecs, c'est encore là, on vous attend pour Continuum, s'il vous plaît, continuez à mettre les bouchées doubles ou en tout cas, s'il vous plaît, prenez deux heures de votre vendredi après-midi pour faire trois codes et pour que, par exemple, des applications qu'on a citées tout à l'heure deviennent compatibles Continuum. Surtout que Microsoft avait à l'époque l'habitude d'aligner l'échec pour pousser les développeurs à sortir leurs applications phares et là, depuis le changement, depuis qu'il n'y a plus Steve Ballmer, du coup, on a l'impression que Windows Phone est un peu délaissé, qu'il n'y a même plus les grosses applications dessus. Il n'y a pas Snapchat, il n'y a pas Periscope, il n'y a même pas Instagram, ce que tu m'as dit. Non, WhatsApp. Il n'y avait pas, non, il n'y avait pas Instagram. Il n'y a pas Instagram qui appartenait à Facebook et qui, donc Microsoft, qui était actionnaire. Donc, voilà, c'est quand même triste. On espérait franchement faire en plus une vidéo, ce n'est pas pour taper sur la concurrence parce qu'en plus, on ne se sent pas du tout au niveau de cette concurrence. Mais c'est vrai qu'on voyait des vidéos sur Clubby qui montraient tout de suite un peu comment c'était Continuum et comment ça venait d'arriver. Ça venait de naître et nous, on a justement pris parti d'attendre pour pouvoir peut-être avoir une vidéo un peu plus exceptionnelle entre guillemets en termes de contenu où on aurait espéré vous montrer des super trucs et sur rester connecté, on a envie de se battre pour que Windows 10 Mobile existe avec les concurrents parce que on n'a toujours pas ce troisième concurrent fort face à iOS et Android et du coup, là, on est un peu déçu ce soir. Là, c'est de la tristesse. C'est la déception parce que j'attendais beaucoup de cette présentation-là justement pour montrer l'évolution et montrer qu'il pouvait y avoir une troisième alternative intéressante et au final, non. et il n'a pas lâché son lumière. Je peux vous dire qu'il l'a utilisé et vraiment utilisé pendant un bon moment. Oui, parce que moi, je crois que c'est justement intéressant d'avoir un troisième constructeur, un troisième OS parce que justement, ça apporte du vent frais et la concurrence apporte toujours du bon. Voilà, donc sur cette petite note d'amertume et de déception et de tristesse. Après, il n'y a pas quand même que de la déception parce que comme tu me l'avais dit en off et comme on l'a souligné aussi en off, Continuum a une certaine utilité pour une frange de la population. C'est vrai. Si c'est pour montrer des documents, par exemple, un commercial, si vous voudrez montrer des documents ou des vidéos rapidement, là, c'est parfait. Oui, ça marche bien. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus, ce qu'on voit pour l'instant, marche plutôt pas mal à part YouTube où c'est un peu poussif sur Microsoft Edge mais en tout cas, la grande majorité, c'est fluide. Ça fonctionne bien du premier coup et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc maintenant, c'est vrai que pour l'instant, on ne pourrait pas recommander que à des professionnels et que, comme tu dis, une tranche de professionnels et pas à tout le monde. Moi, je suis administrateur système. Je pense que malheureusement, à part faire du TeamViewer dessus, je ne ferai pas grand-chose. Et du coup, voilà, on reste un peu sur notre forme. En tout cas, oui, si l'utilisation, en tout cas, de la prise en main à distance d'un PC plus puissant sur un écran avec ce téléphone, ça peut être une idée. Mais dans ce cas-là, autant avoir un PC portable, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. On n'est pas dépendant du réseau parce que si vous allez à un endroit où il n'y a pas de connexion, je pense que tu l'as utilisé que sur... mais en plus, si tu vas à un endroit qui a soit une mauvaise connexion, soit pas de connexion du tout, donc ton TeamViewer, il ne te servira à rien. Donc, comme la majorité de ton smartphone aussi, tu me diras. Mais voilà. Bon, écoutez, on ne va pas faire plus long. On espérait faire plus long parce qu'on espère avoir trop de trucs à vous montrer et justement, malheureusement, ce n'est pas le cas encore. On va attendre encore un petit peu puisqu'on a la chance de pouvoir conserver tout ce matériel encore un petit moment. Peut-être que John Elston va apporter quelques nouveautés. Bon, on pourra l'illustrer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous remercie d'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à partager la vidéo parce que c'est ça qui nous aide sur les réseaux sociaux. Et si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge mais surtout, dites-le nous dans les commentaires qu'est-ce qui ne vous a pas plu pour qu'on puisse améliorer pour les prochaines vidéos. Et ce n'est pas de notre faute si ce n'est pas si c'est Continuum qui ne vous a pas plu. Oui, ça ne sera pas d'autre faute. Et dédicace à Manu parce que là, j'ai une bonne lumière pour une fois. À Manu de Frandroid. Oui, toi, tu sors des Manu comme ça. Oui, c'est vrai. À Manu qui est un ami. Voilà, voilà. Et bien, on vous dit à très bientôt. Et surtout, restez connectés. Restez connectés. Ciao, bye, bye.